Bonjour chers amis de mon cœur, nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions sur l'incarnation dans les différents mondes. Et nous sommes à la question 188. Les purs esprits habitent-ils des mondes spéciaux ou bien sont-ils dans l'espace universel sans être attachés à un globe plutôt qu'à un autre? Réponse. Les purs esprits habitent certains mondes mais ils ne sont pas confinés comme les hommes sur la Terre. Ils peuvent mieux que les autres être partout. Alors, il y a une note au-dessous. Selon les esprits, de tous les globes qui composent notre système planétaire, la Terre est un de ceux dont les habitants sont les moins avancés physiquement et moralement. Mars, lui, serait encore inférieur et Jupiter, de beaucoup supérieur à tous égards. Le soleil ne serait point un monde habité par des êtres corporels mais un lieu de rendez-vous des esprits supérieurs qui, de là, rayonnent par la pensée vers les autres mondes qu'ils dirigent par l'intermédiaire des esprits moins élevés moins élevés ou qu'ils se transmettent par l'intermédiaire du fluide universel. Comme constitution physique, le soleil serait un foyer d'électricité. Tous les soleils sembleraient être dans une position identique. Les volumes et l'éloignement du soleil n'ont aucun rapport nécessaire avec le degré d'avancement du monde puisqu'il paraîtrait que Vénus serait plus avancée que la Terre et Saturne moins que Jupiter. Plusieurs esprits qui ont aimé des personnes connues sur la Terre ont dit être réincarnés dans Jupiter. L'un des mondes les plus voisins de la perfection et l'on a pu s'étonner de voir dans ces globes si avancés des hommes que l'opinion n'est placée pas ici-bas sous la même ligne. C'est la nariante qui doit surprendre si l'on considère que certains esprits habitent cette planète. On peut être envoyé sur la Terre pour y remplir une mission qui, à nos yeux, ne l'est placée pas au premier rang. Secondement, contre leur existence terrestre et celle d'un Jupiter, ils ont pu en avoir d'intermédiaires dans lesquels ils se sont améliorés. Troisièmement, enfin, que dans ces mondes comme dans les nôtres, il y a différents degrés de développement et contre ces degrés, il peut y avoir la distance qui sépare chez nous les sauvages de l'homme civilisé. Ainsi, de ce que l'on habite, Jupiter, il ne s'ensuit pas que l'on soit au niveau des êtres les plus avancés, pas plus qu'on est au niveau d'un savant, de l'institut, parce qu'on habite Paris. Les conditions de longévité ne sont pas non plus partout les mêmes que sur la Terre. Et l'âge ne peut se comparer. Une personne décédée depuis quelques années étant évoquée d'être incarnée depuis six mois dans un monde dont les noms nous sont inconnus, nous sont inconnus. Interrogée sur l'âge qu'elle avait dans ce monde, elle répondit, « Je n'ai pu l'apprécier parce que nous ne comptons pas comme vous. » Ensuite, le monde d'existence n'est plus le même. On se développe ici bien plus promptement. Pourtant, quoi qu'il n'y ait que six de vos mois et que j'y sois, j'ai pu dire que pour l'intelligence, j'ai 30 ans de l'âge que j'avais sur la Terre. Beaucoup de réponses analogues ont été faites par d'autres esprits et cela n'a rien d'invérassemblable. Ne voyons-nous pas sur la Terre une folle d'animaux acquérir en quelques mois leur développement normal? Pourquoi ne serait-il pas le même que l'homme dans d'autres espèces? Remarquons, en autres, que le développement acquis par l'homme sur la Terre à l'âge de 30 ans n'est peut-être qu'une sorte d'enfance comparé à celui qu'il doit attendre. C'est avoir la vue bien courte que de nous prendre en tout pour les types de la création et c'est bien rabaisser la divinité de croire qu'en dehors de nous, il n'y ait rien qui lui soit possible. Eh bien, mes amis, nous avons terminé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons sur la transmigration progressive et j'espère que vous l'avez appréciée autant que moi, cette lecture-là. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Salut.